... En principe, bientôt un denouement heureux entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant la situation des militaires ivoiriens détenus. Les pourparlers se poursuivent. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo ont été reçus par le président de la transition, le colonel Asimigoïta. Les différentes parties conviennent des mémorandums qui serviraient de base pour décanter la situation. Présentation au drapeau des recrues du contingent 2021-2022. Des forces spéciales, 439 recrues ici de différents corps ont prêté serment devant le chef suprême des armées, le colonel Asimigoïta, président de la transition, et le peuple malien pour servir et défendre les intérêts de la patrie. Le vecteur aérien malien dans la lutte contre le terrorisme se renforce. Le ministre de la Défense réceptionne des drones de surveillance de combats de dernière génération de type TB2, fruit du partenariat entre la Turquie et le Mali. Sori Ibrahim Akeïta consacre sa chronique de ce jeudi à Lionel Messi, vainqueur de la 22e Coupe du Monde de football. Messi a été aussi sacré meilleur joueur du tournoi, abattant les records photo sur les réseaux sociaux. Tout un parcours, on en parlera à la fin de cette édition. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bienvenue à notre grande édition et toutes nos excuses pour ce décalage. Le président de la transition, le colonel Asimigoïta, a reçu cet après-midi une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et du ministre des Affaires étrangères du Togo, au centre des échanges, la situation des militaires ivoiriennes détenus au Mali. Après cette audience, la délégation a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui en charge de l'administration territoriale, rencontre qui a permis aux différentes parties de convenir sur un mémorandum qui servira de base pour un dénouement heureux de la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Fousey Nitoukara pour plus d'explications. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République de Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer, pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens et le président Assini Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara ce que nous venons de faire. On compte se passer dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. A la suite de cette audience, la délégation ivoirio-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue parce que depuis le début, pour notre part, Mali, le président de la transition, son excellence le colonel Assini Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter. Nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, de vrai à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats. Et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution. Et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. et nous ne pouvons que remercier le président Asimé Goïta et toute son équipe. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, pays fortement impliqué comme médiateur dans ce dossier, Malik Côte d'Ivoire, s'est réjoui de ce rapprochement des positions de deux pays frères. Je voudrais surtout remercier leur excellence, le président Asimé Goïta et le président Lassane Ouattara, qui ont une volonté commune, celle de vrai pour la paix et la cohésion au niveau de la sous-région. Et je voudrais aussi vous renouveler l'encouragement du président Fornia Asimé, qui pense que pour notre région, il faut que tous les pays puissent travailler en paix et en sécurité. Donc nous sommes heureux, en tant que médiation et représentant du président de la République togolaise, le président Fornia Asimé, d'être témoin et co-signataire de l'engagement que les deux parties, la partie malienne et la partie ivoirienne, ont pris ce soir ici à Bamako. Cette rencontre tripartite s'est achevée sur des notes d'espoir dans une bonne ambiance. Présentation au drapeau des récus du contingent 2021-2022 des forces spéciales. Une cérémonie présidée par le colonel Asimé Goïta, président de la transition. C'était ce matin au Centre national d'agrélissement de Samanko, 439 récus issus de différents corps ont prêté serment devant le chef suprême des armées et le peuple malien pour servir et défendre les intérêts de la patrie. Ibrahim Atravri. Centre national d'agrélissement de Samanko, fin de formation des nouveaux éléments des forces spéciales. Ils étaient au départ 445, issus de différents corps et de divers centres de formation. Pour des raisons de santé, trois candidats ont dû être remis à leur centre de provenance et trois autres ont abandonné. Au finish, 439 prêtent serment. Recruit du contingent 2021-2022, m'adressant à vous, par la discipline, l'audace, le courage et la détermination, le Mali peut compter sur vous. Et il le sait. La flamme que vos prédécesseurs ont entretenue de génération en génération depuis 62 ans n'a jamais été éteinte. Elle brûle toujours et vous en êtes les héritiers. Il vous reviendra bientôt de préserver cette flamme qu'ils ont fait brûler. Entendez le message de vos aînés de continuer à construire une société de liberté et de paix, de dialogue et de fraternité. Soyez vigilants face au tourment du fanatisme, de l'obscurantisme, de l'ignorance. Vous êtes appelés à poursuivre cet engagement que vous allez prendre. Le major de cette promotion est le soldat de 2e classe, Youssouf Maïga, issu de l'armée des terres, avec une moyenne générale de 17,91. Il est suivi par le soldat de 2e classe, Sibiri Doumbia, issu de l'armée de l'air, avec 17,68 de moyenne. Le soldat de 2e classe, Sibiri Doumbia, également de l'armée de l'air, est 3e de la promotion, avec 17,58. Parmi les temps forts de cette cérémonie de présentation au drapeau, la révélation du tout nouveau béret des forces spéciales, une couleur violette chargée de symboles. La couleur du tout nouveau béret des forces spéciales, tant prestigieuse, est réservée à la noblesse et à la royauté. Elle est associée au concept de mystère, de spiritualité, de pouvoir, de puissance, de connaissance, de créativité, de prospérité, de piété, de rêve, de paix, de sérénité, de secret, de magie, de fantastique et d'imaginaire. En négatif, cette couleur signifie mélancolie, tristesse, peur, mort, ténèbres, crainte, jalousie, sans ce que les forces spéciales doivent représenter pour les ennemis de la nation. Les forces spéciales sont une composante très importante de notre outil de défense. Ils ont d'abord certaines qualifications que les autres n'ont pas. Ils peuvent travailler, ils peuvent opérer partout, dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, et quel que soit le contexte. Donc, je tiens ici à saluer en premier lieu l'engagement personnel du chef suprême des armées, le colonel Asimil Goïta, qui, je n'ai pas à le rappeler, est un grand de cette force, il est issu de cette force, tient à le remercier et encore à reconnaître tout ce qu'il fait pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Notre baromètre, c'est le peuple. Notre raison d'être, c'est le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Notre devoir aujourd'hui, c'est de protéger les personnes et leurs biens, protéger les citoyens maliens, au-delà de la défense opérationnelle du territoire. Et vous l'avez constaté, nous montons en puissance. Cela nous permet de lutter contre le terrorisme, de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Et je puisse rassurer la population que ce travail, les forces de défense et de sécurité continuent à le faire et continueront aussi à le faire. et je demande encore davantage la collaboration et le soutien de ce peuple. Cette collaboration et ce soutien n'a jamais fait de faux. Côté distinction, le chef suprême des armées a remis des insignes d'honneur à des opérateurs ayant pleinement contribué à l'épanouissement de l'unité, dont le capitaine Malik Tessouge, qui a réjoint les forces spéciales alors qu'elle était au-delà de ses 50 ans. D'autres ont reçu l'insigne d'opérateur des mains du Premier ministre. Certains opérateurs ont également reçu des mains du ministre de la Sécurité et de la protection civile la croix de la valeur militaire. Au cours de cet événement, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments du centre. La visite des locaux est suivie d'une séance de tir par les jeunes recrues. Dernier acte de cette cérémonie, un défilé militaire. Le vecteur aérien malien dans la lutte contre le terrorisme se renforce. Le ministre de la Défense réception des drones de surveillance et de combat de dernière génération des types TB2 fris du partenariat entre la Turquie et le Mali. Des vols de reconnaissance ont été effectués en présence du ministre. Nos envoies spéciaux sont Abdoulaye Saku et Adama Trahuri. L'instant est historique sur le tarmac de l'aéroport militaire de Sévaré. Avec fierté, le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation assistent au décollage d'un des drones de type TBD acquis tout récemment par les autorités de la transition. Pilotés par un équipage 100% malien, ces drones sont dotés d'un système de reconnaissance et de surveillance de pointe. Ils peuvent effectuer des frappes à de très hautes altitudes avec une précision presque chirurgicale. Pendant que le TBD vole désormais à perte de vue, le ministre en charge de la Défense au milieu d'autres exemplaires nous explique pourquoi il était impérieux pour l'armée d'acquérir un tel équipement. Quand nous-mêmes on était engagés en opération, on avait des cas de blessure. Les intérêts criaient nos noms jusqu'à mourir. C'est des situations que nous avons vécues et aujourd'hui nous avons l'opportunité de redresser la situation grâce à Allah le tout-puissant aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir soutenir nos unités qui sont engagées sur le terrain en appui feu, en appui logistique et faire les évacuations. Dans la lutte contre le terrorisme, notre pays a diversifié ses partenaires et ses vecteurs aériens sont le fruit d'une collaboration entre le Mali et la Turquie. Le président de la transition continue toujours de doter la force de défense et de sécurité des moyens performants et adaptés à l'évolution de la situation. se basant sur nos partenariats multiples sincères et fiables. Le Mali vient d'acquérir son premier lot de drones armés. Ces drones turcs de type TBD vont nous permettre d'assurer la sécurité des populations et la sécurité du territoire en toute autonomie. Le chef du département de la défense est rendu dans la région de Mopti non seulement pour voir les nouveaux drones mais aussi échanger avec les hommes afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. La coopération entre le Mali et la République islamique d'Iran au centre de l'audience accordée par le Premier ministre au vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran pour la diplomatie et économie. On écoute Dr Safari à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kouni. Je viens d'évoquer avec son excellence Monsieur le Premier ministre des questions relatives à la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche d'agriculture dans beaucoup d'autres domaines de coopération qui intéressent les deux pays. Je suis venu dans le cadre de suivi des recommandations de la commission mixte de coopération qui a eu lieu au cours du mois d'août 2022. Je suis là dans ce cadre. Nous sommes vraiment disposés à mettre en œuvre les accords obtenus dans le cadre de la coopération dans le domaine de la pêche, de la communication, de la robotique, de l'enseignement supérieur, de la télécommunication aussi. Nous sommes prêts à mettre ça en œuvre. Nous sommes prêts à accueillir des étudiants maliens pour se former en Iran dans le domaine de l'électronique, de la technique. Donc ça, c'est des projets dans lesquels on peut coopérer. L-Event lance la première édition de Event Expo. C'est un salon de réflexion et de rencontre entre les acteurs de l'événementiel et de la communication. Ils visent la promotion de l'événementiel au Mali. Pour la circonstance, plus de 70 stands ont été aménagés. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la communication Mohamed Kentao, Mamadou Silibé pour le reportage. Lorsque des professionnels de l'événementiel se rencontrent, c'est pour parler aussi communication. Justement, une communication pour la promotion du métier de l'événementiel. C'est à cet exercice que s'appelle L-Event qui a réuni les spécialistes du secteur à travers cette première édition de Event Expo ou encore salon des métiers de la communication événementielle. Plus de 70 stands sont aménagés pour la circonstance. Nous sommes là pour parler de ce que nous faisons, pour parler des activités du Fonds de garantie pour le secteur privé, notamment en fait notre cœur de métier qui est la garantie de financement pour les entreprises mais aussi nous délivrons des cautions. Les attentes sont donc nombreuses. Il s'agit entre autres des résolutions pour le développement de l'industrie de l'événementiel, la visibilité des entreprises et services de l'État, une large compréhension sur l'utilisation positive des réseaux sociaux, la restauration d'un climat de confiance entre les acteurs du métier et les acteurs gouvernementaux, la création d'un espace idéal pour une communication institutionnelle du département. Les premiers responsables du département en charge de la communication rappellent la nécessité de soutenir le secteur de l'événementiel, un secteur qui souffre au plan socio-économique et culturel. Le gouvernement de la transition qui est donc conscient des enjeux et avantages a engagé un certain nombre de processus qui vont dans le sens de l'évolution des systèmes de communication appropriés et adaptés à nos besoins, à nos réalités, mais surtout qui permettra et à vous et à tout le monde de trouver les outils nécessaires au développement dans le domaine de la communication et j'ajoute des technologies de l'information et de la communication de façon générale. Les trois membres du gouvernement ont enfin procédé à la visite des stands comme pour dire que le gouvernement est aux côtés des spécialistes de la communication événementielle pour l'épanouissement du secteur. Le comité de liaison de la dorsale transaharienne de la fibre optique se réunit pour la deuxième fois à Bamako. Plus de détails avec Aouluseini Touré. La dorsale transaharienne de la fibre optique est un important projet de l'Union africaine qui accompagne la route transaharienne. Elle doit relier l'Algérie au Nigeria. Son but est de connecter les agglomérations de tous les pays concernés grâce à la fibre optique qui facilitera outre l'accès à Internet le commerce électronique. On va d'abord examiner la situation d'avancement et les problèmes rencontrés projet par projet pays par pays des perspectives futures. Nous écouterons en particulier le Niger à propos de la partie qui reste à réaliser sachant que les travaux ont énormément avancé et que je tiens personnellement à féliciter nos amis du Niger pour cet exploit ce qui constitue un moment important pour notre projet pour raccorder deux transants de la DTS celle de la partie nigérienne et de la partie algérienne. Le Mali devrait pouvoir tirer parti de cette initiative qui va booster les télécommunications et réduire la fracture numérique. L'idée c'est de réduire la fracture numérique c'est de faciliter les échanges économiques aussi à travers l'Internet et ce comité va permettre aux pays enclavés aussi d'avoir accès à la fibre optique au câble sous-marin. A ce stade précis chaque pays réalise sa dorsale de la fibre optique dans son territoire en question et l'idée c'est de connecter nos différents pays par la suite. Le gouvernement malien invite à une plus grande inclusion dans l'appropriation des structures numériques afin de faciliter l'intégration de nos économies. Cette rencontre de Bomako se donne la grande ambition de renforcer dans le sable le béton et le câble la dimension stratégique du projet de la dorsale transarienne de la fibre optique. Les travaux de précédentes rencontres ont permis de s'enquérir de l'état d'avancement du projet dans chaque pays et de discuter des contraintes qui se présentent pour sa réalisation. A présent ici à Bomako nous devrons continuer de trouver des mécanismes les plus stratégiques pour concrétiser l'ambition commune de connecter toutes les agglomérations desservies à l'internet en particulier les zones isolées et contribuer ainsi à réduire les décidiques de développement dans la région. En tout cas, les travaux promettent de bonnes perspectives dans le domaine du développement des infrastructures et de l'intégration de nos réseaux. ouverture ce matin à Bamako des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'ERTM. Cette session essentiellement budgétaire prévoit pour 2023 la somme de plus de 11 milliards de francs CFA, une somme en diminution comparée à celle de 2022. En plus du projet de budget, la session sera aussi consacrée à l'examen du rapport d'activité 2021, l'examen et l'adoption du projet de programme de la grille 2023. Le reportage de Modibo Mariko. C'est une année 2022, c'est difficile vu le contexte marqué par le Covid-19 et la crise économique mondiale, mais qu'il n'aura finalement pas eu raison de la volonté à l'ERTM de faire avancer les choses. C'est du moins le sentiment général qui se dégage à l'ouverture des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'Office, un sentiment général avec de l'espoir en perspective pour la finalisation de la tour de l'ERTM. La construction de la tour de l'ERTM se poursuit normalement avec la décision du gouvernement modifiant la source de financement avec une clé de répartition qui passe de 40 à 86,7% pour le budget national et de 60 à 13,3% pour les fonds propres de l'ERTM. Cette importante décision du gouvernement devrait permettre de donner un coup d'accélérateur aux travaux du projet. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités de la transition avec à sa tête son excellence le colonel Assimi Goïta présente la transition chef de l'État pour cette contribution subtentielle déterminante pour la suite du projet. À l'actif de l'ERTM pour 2022, des efforts du gouvernement pour réhabiliter la station régionale de Kydal. Les travaux et l'équipement qui ont coûté environ 140 millions entièrement financés sur le budget national. La région régionale réhabilité équipée donne ainsi l'opportunité aux populations de Kydal de disposer d'un large éventail de programmes satisfaisants, d'un haut niveau de qualité technique et d'une prise en compte des intérêts et spécificités de la région. Les programmes de l'ERTM sont désormais accessibles sans avoir besoin de paraboles encore moins de distributeurs. Des régions nouvellement créées, l'ERTM est à ce jour présent dans 7 avec une équipe de production radio-télé. Grâce toujours à l'accompagnement du gouvernement, l'Office a acquis récemment les droits pour la retransmission de la Cour du Monde Qatar 2022. Ces différentes actions du gouvernement n'ont d'autre finalité que de mettre l'ERTM dans des conditions optimales permettant ainsi de jouer son rôle de service public répondant aux aspirations de nos populations. Cependant, des défis pour être à l'horizon et pour les relever, l'ERTM prévoit pour 2023 un budget de plus de 11,397,397,000 de francs CFA. Dans les ressources propres estimées à 4,875,000,000 de francs CFA, soit 42,60% du budget total, soit une diminution de 17,27% par rapport à 2022 qui était de 5,881,000,000 de francs CFA. La subvention de l'État est de 6,532,906,000 francs CFA, soit 57,32%, dont 700,000,000 du budget spécial d'investissement. Ce projet du budget connaît donc une diminution de 8,18% par rapport à 2022. dont la dotation est rectifiée de ce chiffre à 12,413,906,000 francs CFA. Au chapitre du projet de programme pour la nouvelle année, même si la grille fondamentalement ne change pas, l'on note cependant des innovations. Les défis liés à la mobilisation sociale devraient laisser plus d'espace pour l'organisation des débats contradictoires. c'est des grandes questions de la nation. Au niveau de la radio rurale, les innovations concernent la valorisation et la vulgarisation de notre riche patrimoine culturel immatériel. En ce qui concerne la télévision nationale, il s'agit de prendre en compte les aspirations profondes de nos compatriotes, en particulier des régions dans le journal télévisé et les débats contradictoires. Beaucoup d'activités de prévu, des activités aussi diverses que variées et qui se présentent sous forme de défis pour les travailleurs de l'ORGM. Les activités programmées s'articulent entre autres autour des actions ci-après le développement d'une politique de production et de diffusion du programme à radio et TV, l'organisation de la mobilisation sociale et la couverture de prochaines consultations électorales, l'accompagnement des autorités à la transition dans la mise en place des réformes politiques institutionnelles de notre pays. Le processus de numérisation se poursuivra et l'année 2023 se présente comme une année de consolidation des acquis mais aussi des défis en termes de réponse aux aspirations profondes de nos compatriotes a bien signalé le secrétariat général du département de tutelle. 29e session ordinaire de l'Institut d'économie rurale Batraouré reportage. En 2022, les activités de l'IER Institut d'économie rurale ont été impactées par plusieurs facteurs comme la crise sanitaire et l'embargo imposés à notre pays. Malgré tout, l'Institut a pu mener à souhait certaines grandes opérations. L'Institut d'économie de l'économie rurale a mené essentiellement les activités suivantes. L'exécution de 78 projets de recherche dont 21 financés par le gouvernement du Mali à travers le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. La mise à la disposition des services techniques et des ONG de 55 tonnes de sémences de pré-base et 83 tonnes de sémences de base pour toutes cultures confondues. Ces activités réalisées devront avoir une incidence sur la productivité des filières prioritaires telles que le riz, le maïs, le blé, le lait et le bétail viande pour les campagnes agricoles 2022, 2023 et 2024. Il a attendu pour le riz de bafond 18 tonnes de sémences de pré-base et 18 tonnes de sémences de base. Concernant le maïs, l'Institut d'économie rurale fournira 40 tonnes de sémences de pré-base et 130 tonnes de sémences de base. Dans le domaine des productions animales, l'Institut d'économie rurale mettra à la disposition des éleveurs, entre autres, des sémences d'espèces fourragères pour l'alimentation des animaux. L'Institut fait face à des difficultés comme l'occupation illicite des terres de recherche, l'insuffisante des ressources humaines, la viticité des infrastructures et équipements de recherche. Le Conseil National de Transition met à la disposition des deux académies d'enseignement rive gauche et rive droite 90 cartons de craie de craie made in Mali par l'Union malienne des aveugles malienne des aveugles. 40 cartons de craie blanche et 5 de craie de couleur c'est la quantité reçue par chaque académie d'enseignement du Sud de Bommakou. Un des objectifs du donateur est d'inciter les établissements scolaires universitaires du pays à consommer malien, c'est-à-dire inviter les autorités scolaires à se tourner vers ces craies de l'Union malienne des aveugles IMAV. Nous sommes le pays du paradoxe. Nous mangeons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. Le président du Conseil national de transition a voulu, il a souhaité donner de la valeur au travail de l'IMAV. Il a demandé à la commission de distribuer ces craies au niveau des différentes académies de Bommakou, rive droite et rive gauche pour que nous puissions consommer enfin ce que nous produisons. Les responsables des deux académies d'enseignement félicitent la commission éducation du CNT et disent avoir pris bonne note. Toute bonne volonté qui essaie de nous aider pour la promotion de l'éducation, ça ne peut être que vraiment salutaire pour le système éducatif malien. Le nombre d'apprenants encadrés de nos jours nécessite l'implication de tous, parents, partenaires et bonne volonté pour combler les besoins pressants d'infrastructures, d'équipements et de fournitures scolaires. Renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le Mali et la Chine. Il est symbolisé par cette cérémonie de remise de matériel informatique au ministère des Affaires et religieuses, un lot important de matériel estimé à plus de 20 millions de francs CFA. dans les locaux du ministère en charge des affaires religieuses, un geste symbolique, c'est pour renforcer les capacités des hommes et des femmes qui animent le département. Un lot important de matériel informatique est ainsi offert par l'ambassade de Chine au Mali. Il s'agit de 12 ordinateurs et 5 imprimantes à haut débit d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. La Chine compte près de 200 millions de croyants de différentes religions dont 25 millions de musulmans et il y a 25 000 mosquées au Xinjiang, beaucoup plus que les pays occidentaux. Au nom de son excellence monsieur le président de la transition chef de l'État le colonel Hashimou Goïta et son premier ministre docteur Chogal Koukala Maïga nous acquisons réception des matériels informatiques que vous avez voulu offrir à notre département au nom de l'amitié sinu-malienne qui existe entre nos deux pays depuis 63 ans. savoir qu'il y a 25 millions musulmans en Chine et 22 000 mosquées en Chine ça c'est évocateur et révélateur. Cette donation est une marque de solidarité, un lien fort et fraternel. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a fait appel ce judy à toutes les composantes du Mali entre autres la classe politique, les syndicats, la presse, les légitimités traditionnelles et les organisations féminines objectif se parler et converger vers la même direction pour faire face aux nombreuses menaces et alertes qui guettent notre pays. Écoutons le porte-parole du groupement Aulusi Nidjakite il est au micro de Aridjou Matina. Le Mali est confronté à un problème politico-social et sécuritaire. Le Mali traverse un moment très difficile et très précaire donc vu cette situation sous l'autorité spirituelle du Sherif Ousman Madan Haidara qui est le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le groupement a adressé un appel à l'ensemble des composantes de la société civile du Mali à l'ensemble des confessions religieuses du Mali à l'ensemble des traditionnalistes du Mali pour qu'on se retrouve autour d'une table discuter un peu le problème dans lequel le Mali se trouve. Donc nous avons organisé pour une première étape une rencontre de prise de contact avec l'ensemble des composantes de la société civile. L'Assemblée a décidé de composer une commission d'organisation et ensuite une commission technique et scientifique qui sera chargée de l'élaboration de termes de référence d'une concertation nationale qui sera organisée maximum dans une semaine pour discuter le Mali pour discuter les problèmes du Mali pour trouver ensemble des solutions des propositions des recommandations des sorties des crises de notre pays. la particularité de cette rencontre c'est que l'appel est venu des religieux l'appel est venu du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali l'appel est venu du chéri Deuxième édition des journées du développement durable organisée par l'agence des énergies renouvelables du Mali le thème de cette édition est les défis de la transition énergétique pour le Mali on fait le point avec Ben Bassibi des chauffe-eau au séchoir en passant par des systèmes d'irrigation tous fonctionnant à l'énergie solaire ce sont là entre autres équipements sortis des ateliers de l'agence des énergies renouvelables du Mali ils sont exposés au public à la faveur de la deuxième édition des journées du développement durable un événement qui réunit des acteurs du secteur public et privé pour susciter des investissements dans ce secteur prioritaire pour notre pays depuis des décennies le Mali s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31% pour l'énergie l'atteinte de cet objectif ne dépend pas que des acteurs du gouvernement les entreprises les ménages le citoyen tous ont la possibilité d'agir et comme vous le savez le Mali dispose d'un potentiel important en énergie solaire 5 à 7 kWh par mètre par jour et ce potentiel est bien réparti sur tout le tendu du territoire ce qui donne une possibilité de développer beaucoup de technologies solaires l'utilisation de ces solutions permet d'augmenter le potentiel énergétique de notre pays tout en réduisant l'empreinte carbone on a une très forte très vigoureuse croissance démographique donc des besoins en énergie sans cesse croissants et surtout un manque d'infrastructures il existe la possibilité de changer le niveau de production et de consommation d'énergie un grand potentiel d'investissement dans les techniques et technologies chose qui constitue la base d'une transition énergétique aussi avec les opérateurs économiques que vous êtes vous saisirez l'occasion de nouer des partenaires avec notre agence pour la vulgarisation de ces technologies proposées fruit de nos recherches par la production de masse à travers des unités de production moderne à l'échelle industrielle Cette journée a été marquée par la remise de foyers améliorés à certaines femmes de senou et un sketch de sensibilisation aux effets des changements climatiques Un mot du salon de l'industrie de Guinée où le Mali était l'invité d'honneur Les participants maliens étaient nombreux tous évoluant dans divers secteurs nos envois spéciaux Salimantadaou et Drissa Traourie ont échangé avec eux Ils sont dans l'industrie textile pharmaceutique Ils sont dans les engrais les boissons et bien d'autres secteurs Ils sont structures étatiques et ils sont tous présents ici en Guinée pour le salon de l'industrie de Guinée SIGA 2022 Ce sont les participants maliens Nous avons recueilli leurs impressions pour vous L'intérêt pour nous ici c'est de développer les partenariats entre les entreprises maliennes et les entreprises guinéennes et c'est aussi de susciter l'intérêt des potentiels investisseurs guinéens à s'intéresser et à prospecter le marché malien pour des investissements directs dans un futur proche nous l'espérons Ça nous a permis de pouvoir développer l'offre exportable du Mali à travers les différentes filières qu'on encadre prioritairement qui sont visées dans notre stratégie d'exportation du Mali Les membres du comité de pilotage du projet d'appui à l'élevage au Mali Padel Mali en visite de terrain dans la région de Sikasso Ségoué Okutiala en voie spécial Mamadou Fane à Lyotoué Cette visite des membres du comité de pilotage de Padel Mali intervient après les recommandations de la dernière session de son comité Les membres ont visité tour à tour les fermes Agro-Fyto-Ferm à Banankoro Salam Agro-Ferm à Sanankroba et Sahel-Laitière à Bananzolé Toutes ces exploitations ont bénéficié de l'appui du projet Padel Mali L'appui de Padel M nous a permis de rehausser notre niveau de 20 000 nous sommes à 40 000 50 000 en production Avec le financement de Padel M on a pu réaliser deux gros bassins de 57 sur 30 une deuxième sixième dans les closeries On a commencé l'élevage sur le sol on a vu qu'il y a vraiment avec le nombre des poulets on a vu qu'il y a vraiment il faut l'échaînement On a construit on a cherché quand même des partenaires pour construire vraiment ces bâtiments fermés L'appui du Padel M est venu en réalité dans le cadre de l'expansion de la ferme Nous étions confrontés à un problème d'électricité donc l'appui du Padel M nous a aidé à nous équiper à une centrale solaire à développer un parc où des étagères répondant aux normes aussi à acquérir des systèmes de gestion du lait tels que des tanks frigorifiques et aussi des tanks de pasteurisation Avec des appuis dont le montant varie entre 140 et 195 millions de francs CFA obtenus grâce au projet Padel Mali les bénéficiaires ont vu leur capacité renforcée ce qui a eu un impact positif sur leur rendement Nous sommes en train d'augmenter leur capacité de production souvent de 50 jusqu'à 300 400% et c'est ce que le Padel Mali veut Nous voulons quand même mettre sur le marché assez de produits au bénéfice des consommateurs Nous avons un regard sur la qualité sanitaire de tous les produits que nous appuyons Les membres du comité de pilotage du projet Padel Mali ont salué les efforts accomplis par ces producteurs Remise symbolique de plus de 390 vélos aux filles de l'école fondamentale 2 de Caille Une remise soutenue par le projet souède et mise en oeuvre par l'ONG Fandema Kabadjara Correspondance Ce sont 397 vélos qui seront distribués dans 136 écoles du fondamental 2 suivies par le projet souède à travers l'ONG Fandema en région de Caille Je remercie l'ONG pour la donation Je suis contente Il y a beaucoup de facteurs qui constituent des obstacles pour l'éducation au niveau des filles Parmi ces facteurs nous avons aussi la distance parcourue par la fille pour quitter l'école et son village Je demande aux filles de persévérer et d'être assidus pour pouvoir relever l'aide des filles du développement Au niveau des écoles bénéficiaires du projet souède à travers la région de Caille des centaines de filles marchent quotidiennement 3 à 7 km pour les jeunes d'école Ceux qui jouent sur leur taux de fréquentation de régularité avec des incidences négatives sur les rendements scolaires J'ose espérer que cette initiative contribuera à booster la scolarisation des filles au niveau de la région de Caille Signalons que le projet finance trois composantes et sous-composantes dont ses objectifs sont entre autres améliorer la demande régionale de services de santé et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes renforcer l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques et de mise en oeuvre des projets Lancement à Ségou des activités du projet intitulé Moussoukoumkan Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui aux réformes et aux élections Kandesila La place La place et le rôle des femmes sont déterminants pour le Mali-Croix Le taux de participation aux élections est tributeur d'une forte mobilisation et participation des femmes Le projet Moussoukoumkan ou celui d'orientation de proximité pour une participation plus accrue des femmes et jeunes filles aux élections et aux réformes au Mali entend désormais oeuvrer La nouvelle loi électorale est une grande opportunité pour améliorer la participation politique des femmes à travers le strict respect de la loi numéro 2015 052 Aussi les femmes de la société malienne dans son ensemble fondent beaucoup d'espoir à même d'établir l'équité en matière de représentation et de prise de décision au niveau institutionnel politique et administratif Ainsi le projet Moussoukoumkan à travers sa solide d'orientation se propose de sensibiliser de renforcer la capacité des femmes des acteurs politiques des décideurs afin de lever les réticences et les pésanteurs sociaux en vue d'accroître la participation des femmes aux élections et aux réformes au Mali J'exhorte en conséquence les femmes leaders des partis politiques et de la société civile ainsi que les responsables des partis politiques à plus d'engagement pour continuer l'accompagnement plus efficace la volonté du gouvernement de réaliser les élections inclusives et apaisées la cérémonie a été également marquée par des témoignages des femmes exemplaires et une visite guidée des installations du conseil d'orientation Sortie de la quatrième promotion de l'institut de formation agro-silvopastoral de Blas localité située dans la commune rurale de Domba région de Bougouni la promotion est baptisée Keïta Aydambo ancien ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable Mariam Kulibaly Parcourant des centaines de kilomètres Keïta Aydambo est accueillie à Blas-Bougouni avec tous les honneurs possibles la promotion qui porte désormais son nom est apte à exercer dans les différents domaines de l'agriculture le levage et l'environnement l'institut de formation agro-pastoral de Blas Bougouni a pour mission d'assurer la formation initiale dans le domaine technique professionnel pour l'obtention du certificat d'aptitudes professionnelles en machinisme agricole et du brevet du technicien supérieur en agro-pastoral en entreprise agricole en environnement etc. Le programme Riche et varié a permis aux étudiants de démontrer leur talent dans plusieurs disciplines les 76 nouveaux diplômés placent leur sort à l'auto-emploi Nous fondons notre espoir pour que nous puissions être installés à nos propres comptes par le financement des micro-projets Chers filles quel que soit le secteur d'activité ayez l'esprit d'entreprise Travaillez battez-vous car le monde appartient aux vaillants Croyez en vous-même et confiance en vous Gage de réussite L'établissement pour sa part a octroyé un bosquet de 3 hectares sur les 58 à son actif à Keïta Aïdambou occasion pour elle d'y planter un arbre sur place Une délégation de Sasekawa association était en visite à Gésebougou commune de Nyon-Sombougou cercle de Kolokani c'est ici afin de s'imprégner des activités de ses équipes sur le terrain Nos envoyés spéciaux sont Boubaka Kanouté et Bréhima Koulibali Gésebougou commune de Nyon-Sombougou cercle de Kolokani bénéficient de l'appui et de l'expertise en matière d'équipement d'intrants de la part de Sasekawa Africa Association qui a comme credo de réaliser la révolution verte en Afrique Les 19 coopératives sont plus que jamais requinquées pour assurer l'autosuffisance alimentaire Sasekawa Africa Association nous particulièrement Sasekawa est une organisation qui veut aider l'Afrique à réaliser la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour ça nous avons trois composantes à savoir la première composante c'est l'agriculture régénératrice la deuxième composante c'est l'agriculture sensible à la nutrition la troisième composante c'est l'agriculture orientée vers le marché c'est l'agriculture ce partenariat avec Sasekawa nous a permis de booster nos activités génératrices de revenus il nous conseille beaucoup nous les maraîcheuses nous sommes plus que jamais motivés avec les nouvelles techniques culturelles les plus adaptées du moment Sasekawa Africa Association accompagne les paysans pour renforcer leur résilience ici dans ce périmètre de deux hectares tenus par les membres de l'union des sémentières est un cas d'école les femmes sont les couches les plus vignes au niveau à la base donc le fait de les appuyer pour améliorer leur condition de vie pour moi c'est une bonne chose cette visite entre dans le cadre de la composante suivi évaluation et communication de Sasekawa Africa pour permettre aux uns et aux autres de mieux connaître son champ d'action l'alliance pour la réfondation du mali Arema a lancé officiellement ses activités ce dimanche à Kita Mamadi Alioubari nous en parle à travers un meeting que le bureau exécutif national de l'Arema a lancé ses activités en présence de ses militants dans la capitale de l'Arachide pour les cadres de l'Alliance pour la réfondation du mali Arema l'objectif de leur regroupement reste et demeure le soutien à la transition un accompagnement qui passe nécessairement par des actions concrètes en faveur des organes de la transition précise l'assistance le président Asimim Kota et ses compagnons ont plus que jamais besoin de nous du mali notre patrie a besoin de nos compétences et l'arlement qui est l'incarnation du chien et du mali courant à tout notre adhésion à sa cause sinon qui est le mali les témoignages aux autorités suivies de la lecture de la déclaration à la place de l'indépendance de Kita ont rassuré les militants venus nombrer s'imprégner des réalités de leur mouvement l'alliance pour la refondation du mali avec la volonté de tous les peuples maliens a traduit les trois principes qui ont été annoncés et édictés par le colonel Asimim Kota depuis la tribune des Nations Unies l'arlement a traduit ces trois principes en une doctrine le premier principe sur le respect de la souveraineté du mali ce n'est pas négociable le deuxième principe c'est le respect des choix stratégiques le troisième principe c'est la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises les cadres de l'arlement ont aussi saisi cette opportunité pour expliquer à la population de Kita les idéaux de leur mouvement en soutien à la transition démarrage à l'Institut national des arts de la deuxième édition de l'exercice pédagogique dénommé les jeudis de l'INA les explications de Bokhari Koulibaly hier école des beaux-arts aujourd'hui Institut national des arts les rayonnements de la culture malienne toujours dans sa dynamique la preuve la cour de l'établissement vit au rythme des chants danse expression corporelle et exposition d'objets d'art des oeuvres artistiques des étudiants cela s'appelle jeudi de l'INA le jeudi de l'INA c'est une activité pédagogique à mi-parcours de l'année il nous arrive de nous retrouver ici à l'INA pour voir les performances les prestations de toutes les sections de l'INA ça nous permet de vérifier est-ce que ce que nous avons donné comme enseignement théorique dans la pratique ça se sent et voilà à partir de là nous essayons de corriger au fur et à mesure sur la performance pour cette deuxième édition des jeudis de l'INA les étudiants futurs artistes ont montré tout leur savoir-faire à travers plusieurs prestations artistiques et culturelles des jeux dramatiques qui n'ont pas laissé le ministre de la culture indifférent je dois avouer que je suis impressionné par la qualité des prestations données par les étudiants nous avons eu la bonne preuve que la relève est assurée nous avons eu la bonne preuve du courage et de la détermination l'engouement la passion de ces élèves la guerre la paix les violences basées sur le genre ou encore la mort sont entre autres thématiques incarnées par les étudiants à travers leur corps un public émerveillé un corps professoral fier c'est le moins qu'on puisse dire Yaya Konate reçoit dans l'invité de la semaine le coordinateur général qui entend s'acquitter de la mission à lui confier sans complaisance maître Amadou Cheoulé Diara et l'invité de la semaine reçoit donc le président du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la réfondation on l'écoute le comité indépendant cela veut dire que nous avons la liberté de conscience de collecter les informations et en même temps de les apprécier et bien par rapport en tout cas à ce que le gouvernement a mis en oeuvre et donc nous devons le faire peut-être non pas sans état d'âme mais nous devons le faire effectivement en ne tenant compte que de la la mission qui nous a été assignée par le président de la transition donc vous allez évaluer sans complaisance oui nous allons évaluer sans complaisance alors et si les choses ne se passent pas comme prévu quel est votre rôle dénoncé si oui comment les 517 recommandations qui ont été formulées le gouvernement lui-même a pris le soin pédagogiquement de procéder à une classification à court moyen et long terme maintenant nous en fait nous allons constater aujourd'hui les performances qui ont été annoncées pour les 24 mois les 24 mois le gouvernement a dit clairement qu'il va mettre en oeuvre 55 recommandations voilà l'invité de la semaine à suivre après les résultats du PEMI Mali ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 22 décembre 0 cas positif 0 guéri 0 décès 2 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner sur les Ibrahima Keïta consacre sa chronique de ce jeudi un jour une formile à Lionel Messi vainqueur de la 22e coupe du monde de football Messi a été aussi sacré meilleur joueur du tournoi suivons-en un jour un jour de la 23e le 6e 5e